Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon, on se retrouve pour la deuxième game entre à ma droite Trademark Esports, l'une des meilleures teams du moment et à ma gauche Myst alias N9 Gaming avec le fameux Zaï chez Trademark Esports, le MVP du dernier cycle à Chouentour, tout ça tout ça Alors, le Blind Ban, qui a ban Tempest, Wild Soul, Plague et Fade, donc une fois encore de l'habituel, Tempest qui a été ban vu la performance lors de la first game, ça peut se comprendre Les locks, on a Aluna, Parasite et Ophelia qui ont été locks côté Myst, côté N9 Gaming, et deux jungles, Parasite et Ophelia, de gros jungles Avec des rôles très différents, Ophelia support, Parasite, Ganker, sachant qu'ils ont pris un autre support Aluna, donc on verra comment ça se passe Et les locks côté Trademark Esports, Keeper of the Forest, vu que Tempest a été banni, on prend Keeper, ça se tient Dampir, qui là encore sera certainement pas pris, c'est dommage, c'est dommage d'ailleurs, c'est un héros bien cool Et Bubbles, Bubbles, qui est, qui est là, tiens je vous montre, ah je peux pas, est-ce que je peux là, Bubbles, 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 yeah Ah Bubbles son Captain America, il est trop classe, ils sont bien cool les skins, Captain, Bubbles Tortue Ninja, bon Bubbles Foot que j'aime pas du tout Alors, les bannes, Silhouette Zephyr qui a été bannes, là encore on s'est dit, bon ça va, on a vu ce que vous pouviez faire avec un Zephyr Draconis qui est bannes, Bubbles qui est bannes également, pareil, côté TDM on s'est dit, bon il nous avait quand même bien cassé les noix, le petit Bubbles Tundra, donc encore une fois, Duban, Duban vu et revu, hein Tranquillement, ça serait sympa qu'on voit un petit Dumpy, ça serait sympa C'est sympa qu'on voit un petit Tremble aussi, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas vu Tremble, je crois qu'il a été un peu nerf Et depuis on le voit plus trop, c'est dommage, notamment Testy c'était son, c'est un peu le héros, le héros d'Hungry Testy Alors, allez, dernier bannes, banne Jara Zaya, encore une fois, ok Jara Zaya, alors le pic, on est parti Captain's Peak Moon Queen, donc Moon Queen qui a été chopée cette fois par N9 Gaming et pas par Trademark Esports Pareil, vous voulez pas bannes, vous voulez pas loque, eh ben on va la prendre, parce que bon On a vu ce que ça pouvait faire, vous savez, on a vu ce que ça pouvait faire Chez Trademark Esports, faut voir comment ça se passe Engineer Richelag Ok, jusque là, on est bien Peut-être un petit Magmus qui fait sortir, pour un petit Angi Magmus Captain's Peak Ah ah, ça se tâte Ça se tâte, ça se tâte Soul Reaper aussi, qu'on voit de temps en temps, mais ça rarement Cachement intéressant comme héros pourtant Balfagor et Demonted Shaman Donc Balfagor dans une composition de push, s'ils prennent Ophélia en plus, ça va pusher sévère Ça peut être intéressant Avec du heal derrière, du hub d'armure avec Demonted Shaman et tout Ouais, ça peut être effectivement la stratégie de push Et même Aluna, d'ailleurs Aluna avec son petit bâton là Ouais, on pourrait voir une petite Ophélia Aluna, moi je dis Ah non, parce qu'il manquerait de roamers Donc on va voir une Ophélia para Ophélia para, peut-être, peut-être pas, peut-être pas aussi Mais, mais peut-être Ophélia para, c'est de support avec Demonted Shaman Ophélia Oh, Behemoth Ah, Behemoth Ça c'est cool Ça c'est cool, le petit pote Behemoth Où est-ce qu'il est le Behemoth Alors, Behemoth Ah bah non, ils ont Ninja Keeper Ah, ils ont Ninja Keeper à TDM, tiens Donc j'ai tout faux Ah non, j'ai pas tout faux, ils ont pris Ophélia Ah non, encore pire même Ils prennent, ah oui, c'est vraiment résolument Résolument une stratégie de push Avec Keeper of the Forest Qui invoque ses petites bestioles Balfagor qui invoque ses petites bestioles Et Ophélia qui chope ses petites bestioles Behemoth Behemoth, il a une fissure C'est une longue stun Vous verrez quand il le fera Long stun Qui crée également une montagne Enfin une montagne, une fissure quoi Ah bon, voilà Un wall, tiens, vous voyez Wall lasts for 8 seconds Et donc effectivement pendant 8 secondes Il y a un mur qui est créé et qui bloque Voilà, bah tiens, merci Behemoth, merci C'est gentil C'est gentil Et qui bloque donc les héros Tous les héros, j'allais dire les héros ennemis Mais non, tous les héros, les héros ennemis, les héros alliés Etc, etc Son deuxième sort Qu'est-ce qu'il fait ? Son deuxième sort, ça charge son totem Il devient hyper puissant, machin Il fout un gros coup Qui fait mal Son troisième sort, c'est un passif Qui fait que chacun de ses sorts Stun autour de lui Donc la fissure, ça stun aussi Bon, la fissure stun d'une part Et en plus, bon, ça stun avec un machin Euh... Voilà Après, ça stun pas, évidemment Vous vous doutez bien que ça stun pas 20 ans non plus Mais ça stun Et son ulti, c'est vachement bien Euh... C'est instantané Et ça fait des dégâts monstrueux Et plus il y a d'unités Près de Behemoth Plus ça fait mal Euh... Si vous voulez, c'est un... Shockwave Donc... Les... 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 Waves Les... Machin Du... Du tremblement Se répercute entre les personnes Donc plus il y a de personnes Ça... Plus ça... Enfin, ça c'est une explication rationnelle Ah, on s'en fout On va venir Ah, c'est bien sûr de la part de Parasite Qui va essayer d'annuler Le détournement De Keeper Mais ça ne doit pas marcher Pas du tout, même Ouais, quoi que Eh ouais, non Ouais C'est pas mal de la part de Parasite Si, il va quand même gagner pas mal de temps Le petit Keeper Ouais, c'est bien joué C'est bien joué Euh... Ouais, son ulti est vraiment cool La Behemoth Ça fait plaisir Ça... On ne voit pas souvent C'est cool Et donc ouais, team résolument offensif Côté... Enfin, résolument Pusher Euh... Côté... 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 Myst N9 Gaming Alors, on va avoir un Solo Bubbles Contre une Solo Moon Queen Qui va faire beaucoup plus de dégâts Un petit Bubbles Qui a très peu d'armure en début de game Et voilà, qui est déjà Qui est déjà à deux tiers de sa vie là Mead On a... Anji Behemoth Côté... Trademark Esports Donc, pareil Deux stun Deux stun contre pas de stun Tiens, il y a deux stun contre pas de stun Côté... Côté N9 Gaming Un Root Donc, un Root Slow Euh... Enfin, un Root, ouais Non, un Slow L'Entangle Euh... Un autre Slow Par... Par Balfar Un Silence également Mais pas de stun Mais pas de stun Ophélia Qui va jungle tranquillement Avec, évidemment Comme d'habitude Le spot de la jungle Qui a été deny Euh... Tiens, il y a N9 Gaming Qui n'a pas deny celui-là Keeper Qui, avec son détour A amené le combat A se passer près de sa tour Donc ça, c'est plutôt... Plutôt une bonne nouvelle Pour... Pour Keeper La Moon Queen Qui a chopé Sur Ring of the Teacher Parasite Et... Attention Parasite Qui a chopé La vise Ouais Et qui va peut-être Non, ouais, non Il ne va pas Il ne va pas y aller Il y a Balfa Qui est au soutien Il sait qu'il ne le fera pas tomber Et Paras Qui a chopé De la Dust Trademark Qui se porte De la Dust Il est un vise Peut-être un premier gank Sur Keeper of the Forest Il y a de la Dust Mais il est loin Il est près de sa tour Et ça y va quand même Avec le premier sort La Dust Qui va être claquée bientôt Mais pas encore Parce qu'il n'est pas près d'un arbre Donc on le voit Et ça ne sera même pas claqué du tout Puisque Keeper ne tombera pas Richelag Ne fait pas encore assez de dégâts Elle n'a pas sa SonicWave Elle n'a pas sa SonicWave Elle a pris Deux levels Dans le Hound Et elle n'a pas sa SonicWave D'où le manque de Burst Ma foi De cette initiative De Parasite Et de Bridgeelag N'est-ce pas Un petit Blood Calice Acheté par Parasite Blood Calice Sur Parasite C'est vraiment C'est vraiment excellent Puisque C'est un objet que ça kiffe Qui va vous consommer de la vie Pour vous rendre De la mana Et Comme lorsqu'il Sacrifie Le creep dans lequel il est Il regagne La vie que le creep a Au moment où il le sacrifie C'est On ne peut plus Efficace Attention avec Parasite qui arrive On va sans doute voir une initiation Avec la fissure Du Behemoth Le stun De L'Angie Et Parasite qui arrive Et le Balfagard Qui est coincé par la fissure Super fissure De Behemoth Qui va donc Obtenir La Bloodlust Pour Behemoth Avec une superbe fissure Vous avez vu le potentiel De Behemoth Qui a coincé Balfagor Qui a fait sa fissure Comme ça Et qui l'a coincé Avec la petite montagne Balfagor était Coincé Il devait faire tout le tour C'était compliqué Et ça a entraîné Sa chute de mortel Sa perte Sa mort Son sacrifice Non mais voilà Vraiment un très très bon héros Très compliqué Très compliqué Behemoth honnêtement Enfin très compliqué Ouais Disons que Bon voilà Pour faire des belles fissures C'est pas évident Et Ouais C'est pas évident C'est pas évident Et là Très très belle fissure Très très belle fissure Attention à A Parra Non Parra qui viendra pas Le keeper est trop résistant Trop près de sa tour Le burst de la Ratchet Egg Trop peu important Elle doit avoir qu'un niveau Elle a qu'un niveau Dans le Sonar Scream Et Parra n'a pas De D'ulti Il est niveau combien Non il est niveau 4 Donc il a pas d'ulti Attention Ah Balfagor Qui a été stun Le double stun Avec Angi Et attention A Parazate qui arrive Mais qui ne fera Sans doute rien Encore que Encore que Si ça va faire quelque chose Le stun de Parra Le stun de Behemoth Le stun d'Aluna D'Angi pardon Et Balfagor Qui va retomber Attention à Parazate Avec un superbe bloc De la part De Ophélia Mais Parazate qui a pu Rentrer dans le creep D'Ophélia Et s'en sortir S'en sortir Le stun de Behemoth C'est raté Qui pose sous le tour J'en fous Ah c'est parce qu'ils y vont encore Non Ils y vont pas Faut pas déconner Faut pas déconner Niveau 6 La Vechedag Prochain Prochain Gank De De Parra Qui va pas tarder A être niveau 6 Également Qui peut Or devrait y passer Cette fois Avec Le burst De l'ulti De la Vechedag C'est lui qui n'a pas de mana Et Surtout le silence Et le burst Également D'ailleurs De l'ulti De Parra En tout cas Beau mouvement Encore une fois Beau mouvement De Parra Beau mouvement De Behemoth Et d'Angie Qui font tomber Balfa C'est une très bonne nouvelle Parce que ça Handicap Considérablement Toute la stratégie De N9 Gaming Qui était partie Pour Push Et Pour ça C'est un peu Balfa Bon il y a Kipper Evidemment Mais Mais voilà Ils peuvent pas Juste Push Avec Kipper Il faut qu'il y ait Balfa Et Balfa Pour l'instant Est complètement Nerf Il est Enfin Complètement nerf Il a quand même été tué Deux fois Donc niveau farm Ça doit pas être excellent 204 GPM Quand Le Behemoth Et top 155 Remarqué L'Angie est à 132 Et le Devonted Jamel C'est à 75 Ça c'est que l'Angie A pris un peu De la stite Ouais le Bubbles Qui va tomber Avec le Moonbeam De Queen Allez Bubbles Qui n'a pas grand chose Il s'est chopé une bottle Ouais Ça lui permet certes D'avoir un petit peu plus De présence sur la ligne Parce que ça lui donne Une regen vie Une regen mana Ouais le Wachadag Qui agresse un petit coup Le keeper Mais le parasite Qui faisait que passer Qui va attendre gentiment Et qui va se barrer Finalement Parce que le keeper Wachadag C'est très bien joué C'est très bien joué Vraiment très très bien joué Attention Avec le keg De l'Angie La fissure La fissure de behemoth Beaucoup plus agressive C'est tombé Et Bubbles Et Bubbles Grâce à sa ace Qui va probablement Qui va s'en sortir La Moonqueen Qui est revenue Pour prendre le guild Ça aura été fatal Attention peut-être À Valfagore Il est tout seul Cela dit S'ils peuvent le savoir Parce qu'il y a Edward Une très belle réaction De la part de keeper Qui a tp Et qui a fait un bel ulti C'est dommage que C'est dommage Pour un endgaming Qu'ils aient pas réussi À prendre Bubbles Mais Bubbles Avait encore une fois Une ace Et c'est vrai Bon bah Attraper un héros En ace C'est loin d'être évident Oh attention Mide Attention Mide Parasite L'ulti De behemoth Complètement raté Mais l'ulti De Parasite Qui va s'en charger Se charger de Prendre Demontie Chaman Balfagore Qui va tomber Malgré le Hell of the world C'est Bubbles Qui va tomber A son tour Mais Ophelia Elle aussi Va y passer Avec behemoth Qui claque la fissure Pour essayer de KS Mais je crois Que c'est Parasite Qui l'a chopé Ouais c'est Parasite C'est Zayde d'ailleurs Parasite Et 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 Pendant ce temps La Betula Qui prend la tour Top 8 à 3 3000 d'expérience A peu près Et 3700 d'or En plus Bon Au bout de 10 minutes C'est conséquent C'est par un surmontable Bien entendu Mais Bon De truc C'est qu'encore une fois Ils ont une team de push Et pour l'instant Ils ont pris une tour C'est pas fameux Et alors la tour mid Et la tour top Elles ont Elles ont pas bronché L'ulti de behemoth A été complètement raté Il est à peu près ici Et La fissure Dis donc attention Le keeper Qui va s'invise Autour de tous Ces petits Petits arbustres Là Mais le behemoth Qui lâche pas l'affaire Ah reviens Je m'en fous Ah l'ulti de keeper Et behemoth Qui va probablement tomber Encore que Keeper qui va tomber Avec le keg De l'angie L'ulti d'angie Qui va bloquer Balfagor C'est bien joué Il y a du tp Qui arrive Le tp défensif De Babels Daemon Qui va tomber Avec la witcher Qui va peut-être pouvoir tp Oui Qui va slow Ophelia Mais ça n'ira pas plus loin Il y a Balfa Qui est là Et le soutien Arrive N'arrive pas Parazite Qui n'est pas là Qui a peu de vie On va préférer Plutôt push Mid Tranquillement Profiter De De la mort Notamment De keeper Et de Demonticaman Pour prendre la tour Pour essayer Tout du moins Pendant ce temps La moon queen Farm Mais la moon queen Mais la moon queen Eh la tour Qui ne tombera pas Et la tour Qui va être Dinaï Le minotaure D'Ophelia Qui a essayé D'attraper Quelqu'un En se tenant Mais ça ne Ça ne marchera pas Attention quand même Parazite Il va s'en sortir Facilement Et ouais Au goal par minute Behemoth Est largement devant Moon queen Et même Ouais même Rachelei Et Parra Qui sont dans La tentative de push De la part De N9 gaming Attention Aparra Qui est dans Le catman champion Là il est Il va juste Et le Denied De Parazite C'est bien joué Il s'en sort Il n'y a pas de Attention Le stun C'est bien joué L'ulti de behemoth C'était encore pas Très bien placé Le Lord Neewer De Balth De Balthagor C'est bien joué Baltha Qui devrait Tomber Non pas forcément Keeper Qui est un vice Qui ne va pas tomber Baltha Qui est en danger Attention Bubbles Et la fissure De behemoth Qui va trouver Keeper Bubbles Qui a suivi Je ne sais pas pourquoi Il a fait ça Et il va tomber Contre Baltha Qui s'est retourné Quitte à mourir Autant prendre Bubbles Avec soi Dans la tombe La moon queen C'est bien beau de farmer Mais à un moment Il faut avoir une pierre de TP Et être capable De venir en aide A son équipe Et là Elle ne sait pas du tout Ce qu'elle a fait Elle est restée Complètement Euh Bah Elle est restée Complètement Baltha A farmer C'était pas forcément C'était pas forcément Ce qui avait été Le plus intéressant Parce que mine de rien Ils sont descendus Quand même assez bas Et Bon bah Un petit ulti Un petit ulti De moon queen Dans le tas Et niveau 10 Ils ont 3 Niveau 10 Déjà Quand on fasse C'est du niveau 9 Et niveau 8 5, 7 8, 8 Ouais non Il y a une large avance Niveau expérience Une large avance Niveau gold Par contre Behemoth Autant il fait Des belles fissures Autant les ultis Sont pas fameux Là il a encore fait Un ulti Qui était pas incroyable Allez la partie Qui va reprendre 13 minutes de jeu 13 minutes de jeu 14,5 9 tours partout La moon queen Qui va finir son whispering helm Mais bon 325 goals par minute C'est pas mal 13 minutes de jeu Ça ne suffira pas Ça ne compensera pas L'écart Enfin pour l'instant En tout cas Ça ne compense pas Ça ne compensera pas Dans l'avenir Dans un avenir proche Après si la game S'éternise Il sera toujours Tant de voir Enfin cela dit Si la game S'éternise Ils ont Un para Ils ont Une riche lag Ouais Ils ont un peu Bah cela dit C'est vrai que moon queen Bah Est beaucoup plus puissante Late game Que tous ces héros Il y a riche lag Il y a limite Bon Ouais Enfin moon queen Reste plus puissante En late game Attention Voilà Riche lag Il y a keeper Il y a balfagor Il y a Demantic shaman Est-ce que keeper Qui va s'invise Il a son route Le route De keeper Ça y est Non le silence Non Et ben non Le silence Non Puisque keeper Puisque Balfa n'a pas pris Son silence Donc Petit coup de pression Sans grand Sans grand De À la fois Conséquence Attention Avec Angineer Qui va pouvoir Ulti dans le tas C'est bien joué Le cake D'Angineer L'ulti peut-être Non Le Alan Newworth Et l'ulti D'Angineer Juste avant de mourir Il aurait peut-être pu le claquer Un peu plus tôt Bah Behemoth Qui va faire tomber Demantic shaman Le parzak Qui arrive Il a déjà son collègue C'est keeper Of the forest Qui va tomber Balfa Qui va très certain Demant tomber Également Le stun De behemoth La fissure Et le double damage Qui fait le reste Angine Est tombé Du côté De Trademark Esports Je sais pas pourquoi Il a mis si longtemps A cliquer sur son ulti J'ai pas vu S'il l'avait En cooldown Ou peut-être Qu'il attendait Une situation Idéale Machin L'ulti de keeper Qui a été Bah ma foi Assez peu Efficace Pourtant Un bon ulti Mais assez peu efficace Et Attention C'est l'ulti De behemoth Et la fissure Attention C'est l'ulti De la moon queen Qui va venger Son coéquipier Qui va venger Ophelia Et behemoth Ça y est Là ça commence Un petit peu A troller Du côté De Trademark Esports Puisque behemoth N'était absolument Pas full life Il y allait En mode PK D'ailleurs Il a chopé sa PK Oubliez de le signaler Portal qui Du côté de behemoth Ça va faire mal A N9 Gaming Et là Une avance quand même Très très importante Du côté de Trademark Esports Avec un line up Encore une fois Plus favorable En late game Encore que je suis en train De voir que Bubbles C'est un GPM Qui est relativement faible Finalement Oula Il fait le fifou Un peu Il fait le fifou GPM relativement faible Il était solo Contre la moon queen Attention Attention à parasite J'allais dire Non attention À des multi de chaman Qui va probablement Y passer le codex Le 1 Il a même pas Utilisé son ulti Codex niveau 1 Codex niveau 1 Qui fait 200 de dégâts Un truc comme ça 400 404 100 de dégâts Deux niveau 1 Et demonic chaman Qui a en tout et pour tout 600 points de vie Donc effectivement C'est C'est pas top C'est pas top Donc Codex sur Parasite Portal qui sur Behemoth Hellflower On the way Sur Ratchet C'est pas encore Il lui manque 1000 d'or A peu près 1200 d'or Mais ça va pas tarder Bubbles Qui s'est chopé ses bots C'est bien C'est bien De l'autre côté Malheureusement Ça va être Beaucoup moins Beaucoup moins Efficace Le Keeper Qui a son ring Of Sorcerie Et ses bots C'est pas incroyable Le Balfa Qui essaye Tant bien que mal De se faire son Son Vanguard Et c'est toujours Pas le cas La tour Bot Qui va tomber Et ouais Ouais bon Voilà Ils ont Balfa Qui a pris La tour mid Ça y est Balfa Qui a son Vanguard Pas trop tôt Mais pendant Qu'ils prennent La tour mid Et ben Trémar qui se porte Est en train De prendre La tour Bot Donc même Au niveau Du push C'est pas forcément Grandiose Attention à Parasite Qui a pas beaucoup De vie Qui a pas beaucoup De malin L'Ulti Le Keeper C'est bien joué Il a essayé Et il va s'en sortir En rentrant dans le creep La petite Atchette Pour l'acide Le creep Et le Moonbeam De Moonqueen Attention Un Keeper Un Bahémod Qui va stun Moonqueen Mais les dégâts Ne seront pas suffisants Il y a du soutien En plus avec Ophelia La Hellflower Qui est achetée Ça y est Par Ouh Bahémod Il a essayé De s'échapper Avec sa portal key Est-ce que ça va suffire La Moonbeam Qui va peut-être venir Non Zaï Avec son parasite Qui fait tomber Balfagor Avec qui fait tomber Demonted Shaman Pardon Balfagor Qui est en mauvaise posture Alors que Top Balfagor Il va tomber Top Comment ça se passe Top Bahémod Qui tombe à son tour Et Moonqueen Qui s'en sort A très peu de vie Bémod Qui a encore dû Faire un peu le kéké En y allant Parce que je pense Qu'il s'en serait sorti Sinon Attention il y a le parasite La dose qui est utilisé Mais Keeper of the forest N'était pas là Est-ce qu'il a été quand même Touché par la dose Non Parasite Qui chope Un des creeps De Ophelia Bubbles Attention ça Stunner Le stun Le kagel Le Codex Non qui n'a même pas été utilisé Et L'Ophelia Qui va tomber Il y a un petit keeper Qui est ici Qui a failli te choper Par Par l'attaque Hellflower Ça y est Donc sur Sur Ratchetag Un arcana Chopé par Bémod Est-ce qu'il part Hellflower lui aussi Ça pourrait être intéressant Ou attention Keeper Attention il a de la dust Parasite Non il en a plus Le TP Et Parasite Qui a déjà son Codex Level 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 Là il est dans un crib Donc on voit pas Voilà Qui est level 3 Et je crois Qu'il y a level 4 Qui arrive Ah non Il a déjà dû se le donner Vraiment qu'il n'est pas Pris dans le stage Machin Ouais non C'est bizarre Peut-être qu'il attend Level 5 Parce qu'il me semble bien Qu'il en a acheté 3 Dersen Donc ça ferait level 4 Au total Bon faut voir En tout cas Pour l'instant Ça fait 600 Magic damage Et l'ami L'ami Demonti Chaman Se fait presque One shot Juste avec le codex De Parasite Autant dire Que c'est mal barré 20 minutes de jeu 22 9 10 000 Quasiment De différence Que ce soit en gold Ou en XP Minute Bon évidemment Et puis alors La stratégie de Ouh attention L'avoir de révélation Qui permet de De virer la ward Qui Qui aurait Presque pu catch Balfagor Balfagor qui va essayer De choper Bubbles Mais la tour Superbe tour D'Angie Qui va Le ralentir Et le Contrer juste Ce qu'il faut Pour qu'il arrête D'embêter son copain Bubbles Arrête d'embêter Mon copain Bubbles S'il te plaît S'il te plaît Arrête d'embêter Mon copain Bubbles C'est un copain Keeper Qui s'est chopé Sa portal key Mais là encore Ce sera probablement Trop tard 21 minutes de jeu 22 9 Toujours Donc au temps d'avance 10 000 quasiment De XP Et de 10 000 d'ailleurs 10 500 même De XP 10 000 quasiment Par contre De goals par minute Ah la Moon Queen Qui est passée First First GPM De la game Bubbles Attention J'avais pas vu Bubbles Qui est passée Sur Ophelia La Hellflower Sur Ophelia Et Ophelia Qui est tombée L'ulti Qui a été claqué Quand même Par Bubbles Est-ce bien nécessaire Je ne sais pas Toujours est-il Qu'encore une fois Comme je vous le dis Il vaut mieux Claquer L'ulti Et prendre un kill Que de ne Pas le faire En se disant Je vais garder mon ulti On sait jamais Et de laisser quelqu'un S'échapper Attention top Il y a Parasite Il y a Parasite Il y a La White Shalag Et attention L'ulti De la Moon Queen Qui fait beaucoup de dégâts Notamment la White Shalag Qui va sans doute Tomber Le flash Et la TP Oulala La Moon Queen Qui essaye pas D'aller voir Pourtant Elle a pu aller checker Voir un peu Un lucky ulti C'est vrai qu'elle a pas eu de bol Sur l'ulti Encore que Encore que La White Shalag A quand même Pris très cher Ça aurait pu se diviser Un peu plus Sur le Paras Donc Ouais Bon En tout cas Ça s'échouait A pas grand chose Balfa Qui a fondu Avec le Codex Non Connard Balfa Behemoth Qui s'est chopé Son Son Spell Shard Donc Qui a du coup Ignoré L'armure magique De ses adversaires Autant vous dire Que ça Plus l'ulti Ça va pas être top Spell Shard Niveau 2 Déjà Allez Vire de ton Vagabond Leader Fais pas le chmé Allez Fais pas le kicker Avec ton Vagabond Leader C'est en train de prendre Les anciens De Balfa Ça y est Parasite Level 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 3 Non Level 3 Ok Ok C'est bon Et ça continue Et ça continue Les deux mêmes Rich Shedag Et Parasite Sur Balfagor Les trois mêmes Allez Même si Balfagor Est un protagoniste Malgré lui Mais néanmoins C'est toujours le même 3 Donc ouais Parasite Qui fait des dégages Donc oui J'ai regardé 600 dégages Magiques Quand Balfa Ouais Donc c'est ça Le même il vit Le même il vit Juste avec son codex Et après Il a son ulti Il y a le Sonic Boom Qui s'appelle pas du tout Comme ça Le Sonar Scream Sonar Boom Qu'est c'est que ça Ça doit être dans Sonic J'ai malin Hein Tout simplement Ma foi Ouais Qui le même il vit Et qui le même il vit Balfa Qui doit être sans doute Celui qui a le plus de vidange C'est peut-être Keeper Allez Eh bah non Même pas Peut-être la Moon Queen A niveau 16 Ouais C'est Moon Queen Allez Allez La Moon Queen Qui a son Firebrand Pour partir J'ai Water Spade Son Whispering Helm Pour un petit peu De régène vie Pendant ce temps Balfagor Qui n'est pas Pufflager Qui est Keeper Qui a Push Bot Bon Ça leur fait une belle jambe Ça leur donne un peu de thune Ils ont détruit une tour C'est bien beau Mais là Mais là Mais là Mais là Malheureusement Je crois que les jeux sont failles On va attendre un petit teamfight De voir comment ça va se passer Et à mon avis Ça va être rouler jeunesse Attention à Parasite Qui va arriver Dès mon petit chaman Qui a été bien inspiré De venir faire un petit détour Par là Parce qu'à mon avis Ça serait vite passé Mais il l'a vu Grâce à la ward Attention Il y a Keeper of the Forest Et voilà Et voilà Et voilà Ulti Codex A Un petit coup Rouler jeunesse Et c'est Paras Qui tue Keeper Keeper Qui est quand même censé Être un sac à vie Un sac d'armure Un sac de tout ce que vous voulez Et là Et bah Qui tombe Qui tombe sous les coups Qui tombe facilement Trop facilement Sous les coups De 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 Parasite Bubbles Qui a pris sa portal Qui Donc ça c'est une bonne nouvelle La Le Shrunk Gunhead Acheté par Ratchet Eye Alors n'aura pas forcément Beaucoup l'occasion De s'en servir Le spell shard Niveau 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 3 Spell shard Niveau 3 Donc Seigneur 6 6 D'armure magique Quand On prend Balfa Qui a 4 D'armure magique 5 D'armure magique Avec ça Il a Armure magique 10 10.5 Donc ça lui Ça lui fait Baisser à 6 À 4 Pardon Et sachant Que c'est Balfa Par exemple Et voilà Donc Demonted Shaman C'est lui Juste avec L'ulti L'ulti Niveau 5 800 Magic Damage Quand Demonted Shaman A 600 Donc juste Avec L'ulti Juste avec Le codex Coup de codex Et qui en plus Gagne aussi De la portée Plus vous prenez De niveau Plus il gagne De portée Et là il a une portée Quand même Vraiment importante Donc là Demonted Shaman C'est fini pour lui La game elle est finie Elle est pliée Il peut juste rien faire Il a 33 d'or C'est dramatique Pauvre Demonted Shaman Je te plains Parce que j'aime beaucoup Ce héros Il est tellement fort Je suis avec toi Demonted Je te comprends Comme je te comprends Comme je te comprends Balfagor Qui va faire tomber Ophélia Et petit à petit Petit à petit Ça gagne dans tous les sens Ça gagne dans tous les sens Les TDM Qui ne s'arrêtent pas Les N9 Gaming Surtout Qui n'arrêtent pas Les TDM Qui n'arrêtent pas L'hémorragie Ça tombe dans tous les sens Pourtant C'est wardé Un petit peu C'est pas non plus incroyable Mais c'est wardé Un petit peu Mais ça ne suffit pas Engineer Qui a pris en plus Un petit oeil Qui va pouvoir déwarder Sympathiquement Parasite Qui a pris sa PK Donc il va être encore pire Ça va être encore pire Pour le pauvre Des Monty Chaman Notamment La Tablette of Command Choppée Par Langie Behemoth Qui s'est pris Un Blastorb Qu'est-ce qu'il va faire Avec sa Blastorb Peut-être une Restoration Stone Est-ce que Restoration Stone Ça se fait avec une Blastorb Non Donc Priori pas une Restoration Stone Du coup Qu'est-ce qu'il va se faire Avec sa Restoration Stone L'ami-B Euh Tout 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 Peut-être un Une Une Frostified Plate Éventuellement Les deux là Avec l'AP4 Paras Le Flash de Wachalak Qui n'attendent qu'une chose C'est qu'il y en ait un Qui traîne un peu par là En attendant Ils vont prendre le kill Le Farm Pardon Alors que ça taunte Ça taunte Gentiment Mais ça taunte quand même Attention Un Parasite Qui va pouvoir Portal Key Portal Key Codex DS Et partir dans un creep Merci au revoir Non il va probablement Pas aller sur DS Même si ça serait Assez marrant Oh la Moon Queen Qui a implosé Voilà c'était plus intelligent Effectivement de partir Sur Moon Queen L'équipeur de Forest Qui va pouvoir ultier Effectivement Ça y est c'est fait Bubbles Qui P Enfin qui Shellsurf Derrière Des Monty Chaman Qui a essayé de TP Euh Out Mais ça n'a pas marché Ophélia qui est tombé Et le Comte Seed Qui est lancé L'Ulti De Euh B Emote Le Comte Seed Qui est lancé Ça ne Comte Seed Pas Ça ne Comte Seed Pas Et Kipper qui a réussi A s'en sortir Et ça y est Ça y est Ça y est C'est le GG GG Well Play A Trademark Esports Qui s'impose Donc contre 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 N9 Gaming 2-0 Donc Voilà Bon Pas de Pas de suspense Pas de surprise 2-0 Pour Trademark Esports Une deuxième game Dominée De bout en bout 32-9 Un avantage De farm Et d'expérience De 22 Et 25 000 Respectivement Bon Voilà La game Cette game Elle a été À sens unique Mais bien jouée Bien jouée De la part Bien jouée quand même De la part De N9 Gaming Evidemment Qui font ce qu'ils peuvent Contre une des meilleures teams Du moment Et bien jouée Evidemment A Trademark Esports Qui a été Impressionnant Avec un Zai En Parasite Là encore Impressionnant Voilà Bah écoutez Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Ce match Entre Trademark Esports Et N9 Gaming J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Sur le H1 Tour Pour d'autres vidéos Sur H1 Et pour d'autres vidéos Sur d'autres jeux Fantastique Et merveilleux Sur MQ Le reste Ciao Salut à tous On J Le stun Du Hammerstorm Le stun Peut-être Oui Du Tortureur Il va passer Le stun Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.